On va faire un tout petit peu d'économie. Économie alternative. Économie post-capitaliste. Pourquoi ? Je vais expliquer. Pourquoi est-ce qu'elle est post-capitaliste ? Parce que, regardez, le processus de création de valeur, c'est le moteur de l'économie. Créer de la valeur. Quand vous êtes dans l'agriculture, vous créez de la valeur comment ? Vous semez, vous moissonnez, et puis une partie, c'est pour manger, et une partie, c'est pour vendre au marché. Vous créez de la valeur. Dans l'industrie, vous avez un bloc d'acier au début, et puis l'usine Renault, et à la sortie, une petite voiture, Renault, qui vaut beaucoup plus cher que le bloc d'acier. Et vous, vous payez la Renault, et donc il y a de la valeur ajoutée. Création de valeur. Ici, le type qui crée Facebook, il applique une idée à une idée pour créer une idée. Il n'y a pas d'objet. Où est-ce qu'il est l'objet ? Comment est-ce qu'on va coter ça en bourse ? On est dans un autre monde. Mais, parce que nous sommes stupides, nous faisons comme si c'était des produits industriels. Mais ça, c'est normal. C'est normal. On se trompe de paradigme. Donc, on fait, on met le nouveau vin dans les vieilles outres. Évidemment, ça ne marche pas. C'est pour ça que la stratégie de Lisbonne, on a gâché quelques dizaines de milliards d'euros. Just, by the way. Bon. Alors, nouveau processus de création de valeur. L'outil de production. L'outil de production, c'est quoi ? Quel est l'outil de production dans la société immatérielle ? Qu'est-ce qui peut me dire ça ? Quoi ? Oui, c'est l'humain. Ça veut dire que l'outil de production, il rentre chez lui tous les soirs. Si tu n'es pas gentil avec l'outil de production, il ne revient pas travailler chez toi. L'outil de production industrielle, c'était l'usine. L'usine, elle reste là. Les ouvriers font la grève. Tu mets des robots, mais tu gardes l'usine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?